Il vous souviendra que le 12 octobre dernier, un conflit des polders a opposé deux communautés sœurs vivant à Bibi. Cette mésentente a occasionné un mort et 15 blessés. Les ministres de la Fonction publique, Abdoulaye Mboudoumbami, les gouverneurs Djibrin Ratou, les membres du comité des sages et leurs proches collaborataires ont fourni d'énormes efforts pour réconcilier les deux communautés. Après concertation, les deux partis ont accepté d'enterrer la hache de guerre pour le bien-être de la population, mais aussi le développement de leur localité. Le gouverneur de la province du lac Djibrin Ratou a exprimé sa reconnaissance au ministre de la Fonction publique, Abdoulaye Mboudoumbami, pour son implication personnelle, sans oublier le comité des sages et tous ceux qui ont contribué dans la résolution de ce conflit. Le ministre de la Fonction publique et du dialogue social, Abdoulaye Mboudoumbami, a salué l'engagement des deux communautés qui apportent un plus à la province. Nous nous sommes investis pour chercher des solutions définitives à ce problème qui a divisé ces deux communautés sœurs. Ils ont toujours vécu ensemble, dans l'accuétude, dans la cohésion, dans le plus grand vivre ensemble. Après deux jours d'intenses échanges à Bolle et à Bagasola, nous sommes aujourd'hui heureux de vous annoncer que nous sommes parvenus à une solution. Les deux communautés sœurs se sont entendues pour taire définitivement les querelles. Je exhorte les deux communautés au respect strict de cette réconciliation. Cet événement d'importance capitale a été sanctionné par la suiature d'un procès verbal entre les deux communautés sœurs, qui sont d'ailleurs liées par l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada